Madame Amanda Morin, âgée de 87 ans. Ma première larve. Elle fut bien sa mère, ma première larve. En voici l'histoire de ma douloureuse vie. J'avais sept ans à peine. Jamais le chagrin avait sombré mon cœur ou fait couler mes larmes. Le bonheur embellissait le matin de ma vie. Lorsque tout semblait rejouir pour moi, le deuil apparu à mon foyer. Dieu allait me demander un sacrifice que rien ne peut s'égaler. Un jour, l'entrée de notre chambre, de notre mère, nous fut interdite à mon jeune frère et à moi. Maman était malade. Il nous était défendu de la voir. Je ne comprenais pas trop cela. J'avais déjà été malade, moi aussi. On m'entoura de soins. Cinq personnes s'y imposa. Une fois bien à la curiosité de mon cœur, nous allons, mon petit frère et moi, frappant tout doucement à la porte de la chambre de notre mère. Et j'attendais dire à papa, « Faites-les entrer. Ce sont peut-être nos enfants. Je veux les voir. » Et papa nous prit mon petit frère dans ses bras et moi par la main. Il nous conduit près du lit sur lequel nous ont vu notre pauvre mère. Clouée par la maladie, sa figure altérée par les souffrances, mais toujours douce et souriante, Elle leva son regard voilée de l'âme vers le ciel. Elle pressa nos deux têtes brunes contre son cœur Et elle dit, « Pauvre chéri, bientôt hélas, vous n'aurez plus de mère. Je vais mourir et vous laisser pour toujours. » Mais il vous reste un bon père qu'il vous aimera beaucoup. Et puis au ciel, il y a une mère pour les orphelins, la Vierge Marie. Elle vous guidera dans le divin sentier de la vie. Elle vous montrera le chemin du ciel. Oh, que j'aurais voulu encore continuer mes soins et mes affections pour vous tous. Mais puisque Dieu m'appelle à lui, il faut obéir. Et maintenant, je sais que la vie m'échappe. Je vous bénis. Soyez heureux et ça fut tout. Je me penchais pour recevoir le dernier baiser et l'as, elle était près de Dieu. Une lame, la première que j'ai bercée. Je viens tomber sur le front fort, les blessés de ma mère. La feuille battue par un bandorat. La goutte de la pluie incline vers la terre. Deux ans après, je commis pour la première fois. Je n'étais plus seule, il est vrai, puisque je possédais mon cher sauveur. Mais j'ai eu encore à pleurer, puisque je baisais les mains qu'ils me frappaient et je portais la croix telle lourde qu'elle fut. Or, que j'aurais voulu mourir aussitôt après ma première commian, mais Dieu ne l'a pas voulu, puisque je devais boire le calice des souffrances jusqu'à le lit. Enfin que j'étais, je suis devenue jeune fille dans le monde avec l'âge et avec le souvenir de ma première larme et celle de ma première commian. Et quand je vois passer une jeune fille rayonnante de bonheur à côté de sa mère, je me dis en soupirant, moi aussi j'avais une mère. Et quand je vois venir une orpheline sur la tombe d'un père ou d'une mère, j'incline tristement la tête et tout en priant de mon mieux, je me souviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.